Pop, là, sur Facebook, sur Twitter. OK, est-ce que vous êtes en chape en dessous de ça? Ben, j'ai l'air d'un gars en chape. Oui. Ouais, mais ça peut être des bourrures, hein, on a déjà vu ça. OK, parfait. Êtes-vous amateur de cinéma? J'aime le cinéma. Quel genre? J'aime les films où on coupe des têtes, puis des bras, puis des jambes. Les films d'horreur? Les films d'horreur. Ah, bon, c'est quoi votre film préféré? Le mersac à la june, ça. OK. J'ai une dernière question. Oui? Est-ce que... J'ai chaud? Oui. Est-ce que l'expression « sexe-symbole » s'applique à vous? Est-ce que vous êtes plus sexe ou plus symbole? Ça dépend des jours. Ce soir, êtes-vous plus sexe ou plus symbole? Ce soir, je me sens sexy. Sexy. Bon. Alors, écoutez, sincèrement, là, je ne sais pas comment vous allez faire, mais après la pause, je vais vous lire sur Facebook et Twitter. Je vais aller voir qui vous pensez que c'est. Si vous avez deviné qui est notre invité masqué, allez-y. On va retrouver notre invité masqué un peu plus tard dans l'émission. J'ai moi-même la voix maintenant. Et on va découvrir c'est qui d'ici la fin de l'émission. Ne bougez pas. Prenez votre temps. Attention, je sais que vous avez chaud là-dedans. Je reçois Sophie Préjean tout à l'heure et je dérange les clients d'une quincaillerie déguisée en vieille haïssable. On en regarde un extrait. Puis on revient après la pause avec Sophie. Éviter masqué. Plusieurs personnes ont tenté de deviner qui se cache derrière ce masque. J'ai eu Serge Postigot. Kim Roussel, c'est quelqu'un à la maison qui pense que c'est moi. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Je pense qu'elle n'a pas compris. Des petits détails qu'elle n'a pas compris. J'ai eu Michel Bergeron. J'ai eu Rémi-Pierre Paquin parce que c'est vrai que le masque ressemble à Rémi-Pierre Paquin. Écoute, on a eu des dizaines de milliers de réponses incroyables. Alors c'est le moment de dévoiler qui se cache vraiment derrière le masque de notre invité. Attention. Roulement de tambour. Roulement de tambour, attention. Est-ce que vous aviez la bonne réponse à la maison? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Michel Louvert! Michel Louvert, Madame de Vinciel! Wow! Michel, c'est incroyable! C'est incroyable! J'avais hâte d'enlever ça, là. Michel, je ne t'ai jamais vu comme ça à la télévision. C'est la première fois qu'on te voit dépeigné de notre vie. Je ne me trompe pas. Là, je vais dire qu'en 60 ans de carrière, tu ne t'es jamais montré dépeigné en public. Non, c'est vrai. Puis ni fripé, puis surtout pas habillé de même. Je pense que c'est la première fois que tu portes des jeans à la TV. Mais c'est mes jeans. Ah, c'est vrai? Oui, mais pour faire ton jardinage. Mais je suis arrivé en jeans tantôt en studio. Ils ont dit, gardez vos jeans. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. Mais Michel, je n'en reviens pas. Tu sais que tu as berné pas mal de monde. Ah oui? Bien, voyons donc. Il y a quelques personnes qui l'avaient trouvé quand même. Je veux remercier l'artiste Yann Marillé et la compagnie Real Flesh Mask qui ont conçu le masque de Michel. C'est vraiment... quel talent, là! C'est une conne! Wow! C'est lourd, ça! Il fait chaud, là-dedans. Je suis content de t'en battre toujours dans mes niaiseries, Michel, quand je t'appelle. Il y a juste toi qui me fait faire des niaiser, même. Non, mais j'aime ça! J'aime ça!